Musique Bienvenue dans notre émission La puissance de la grâce. Le titre de la méditation est « Il est reçu par la simple foi, mais le juste vivra par sa foi » à Bacuc 2, verset 4. J'ai vu fréquemment que les enfants de Dieu négligeaient la prière, surtout la prière secrète, que plusieurs n'exerçaient pas la foi comme c'est leur privilège de le faire, attendant d'éprouver certains sentiments que seule la foi peut apporter. Mais le sentiment n'est pas la foi, les deux sont distincts. C'est à nous d'exercer la foi, à Dieu de nous donner le sentiment de la joie et des bénédictions. La grâce d'en haut est communiquée à l'âme par une foi vivante, cette foi qu'il a en notre pouvoir d'exercer. La foi véritable se réclame des bénédictions promises afin que celles-ci soient comprises et senties. Nous devons adresser nos requêtes par la foi au-delà du second voile et nous réclamer des promesses célestes. Il faut ensuite croire que nous recevons les bénédictions divines parce que notre foi l'est fait notre et d'après la parole, elles nous appartiennent. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, verset 24 Voilà la foi, la foi réelle. Croire que vous recevrez la bénédiction même avant que vous l'éprouviez. Mais beaucoup supposent que la foi n'est pas possible s'ils ne sentent pas la puissance de l'esprit. C'est confondre la foi avec la bénédiction qui procède de la foi. Le meilleur moment pour exercer la foi, c'est lorsque l'on se sent privé de l'esprit. Quand des peignages semblent environner l'homme, c'est alors qu'il faut percer les ténèbres et dissiper les nuages par une foi vivante. La véritable foi repose sur les promesses contenues dans la parole de Dieu et seuls ceux qui obéissent à la parole peuvent se réclamer de ces glorieuses promesses. Le Saint-Esprit, le représentant de Dieu, constitue le plus grand de tous les dons. Toutes les bonnes choses sont comprises dans ce don. Le Créateur lui-même ne peut rien nous donner de plus grand ni de meilleur. C'était notre émission La Puissance de la Grâce. La Puissance de la Grâce